Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter ma recette comment faire le sac amadesu, ça veut dire le pondu amadesu donc tout simplement. Donc pour cela j'aurai besoin de 500 g de pondu et 500 g de haricots, là j'ai un poivron que j'ai coupé et puis là j'ai quatre branches de bottes d'oignons que j'ai coupé et puis là j'ai une oignon que j'ai coupé pour mettre dans les haricots, là j'en ai coupé deux oignons pour mettre dans le pondu et là j'ai quelques gousses d'ail et puis deux feuilles de laurier. Donc pour cela je vais commencer par les haricots et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de panne, ça donne un bon goût dans les haricots. Donc voilà après je mettrai l'oignon que j'ai coupé, voilà et après cela je vais mettre les deux feuilles de laurier. Donc après que j'ai mis les deux feuilles de laurier et l'oignon, je vais juste couper deux gousses d'ail pour mettre dans les haricots. Donc voilà une fois j'ai mis l'eau dans le marmite, j'ai mis avant de mettre les haricots dans le marmite, j'avais lavé les haricots en fait. Et j'ai laissé tremper quelques heures disons si on veut, j'ai laissé tremper cinq heures du temps à peu près par là. Donc après j'ai mis les oignons, donc là j'ai mis deux feuilles de laurier, j'ai mis deux gousses d'ail et une cuillère à soupe d'huile de panne. Donc je vais mettre au feu. Donc ici le pondou j'ai vérifié que ça sentait bon, que ça sentait pas mauvais. Donc avant toujours de préparer le pondou il faut toujours sentir si ça a une mauvaise odeur. Donc si ça a une mauvaise odeur il faut toujours rincer pour pas que vous vous retrouvez dans l'embarras après. Donc dès que vous sentez le pondou et que ça sent bon c'est bon. Dès que vous sentez que ça sent pas bon il faut tout de suite rincer à l'eau et puis voilà et l'odeur partira. Donc voilà je vais mettre le poisson vert et je vais mettre une botte d'oignons. Puis je vais mettre les deux oignons que j'ai coupé. Donc voilà et je vais rajouter de l'eau. Donc voilà. Les deux marmites je vais mettre ça au feu pendant au moins on va dire 40 à 45 minutes. Et après on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Donc voilà une fois au feu je vais saler un peu les haricots. Pareil pour le pondou et je vais saler un peu aussi. Donc on se retrouve après 40 à 45 minutes. Donc voilà nous voilà 40 minutes après j'ai utilisé une cuillère et demie de mouche de huile de palme. Donc voilà. Et puis j'ai coupé un oignon voilà. Et puis j'ai coupé aussi deux branches de bottes d'oignons que je vais mettre dans l'huile de palme. Et puis après je mélangerai dans le pondom à dessous. Donc voilà. Là j'entends que ça chauffe. Donc c'est pas encore chauffé. Donc voilà. L'huile elle a chauffé. Je vais mettre les oignons. Les bottes d'oignons. J'ai coupé. Et puis j'ai coupé de buton pour enlever les oignons. J'ai coupé un tas de clodier. Et puis je vais mettre les oignons. Et puis j'ai coupé un tas de clodier. Et puis j'ai coupé un tas de clodier. Et puis j'ai coupé un tas de clodier. donc voilà j'ai laissé un peu à l'huile je vais pas laisser très très longtemps donc voilà maintenant je vais mélanger de tout donc voilà je vais faire le mélange donc avant de faire le mélange j'ai enlevé les deux feuilles de laurée que j'avais mis dans les haricots donc là vous pouvez voir que les haricots elles sont cuites mais pas trop trop vous voyez donc voilà donc je vais faire le mélange et après je vais mettre la sauce et je vais laisser encore au feu pendant au moins 30 30 à 40 minutes encore donc voilà j'ai mélangé le pundou et le made sous là je vais mettre la sauce je vais rajouter avec un peu d'eau donc voilà je rajoute encore donc Donc voilà. À ce stade, je vais rajouter au moins deux cuillères à café de bouillon de granulé. Je mets toujours dans l'eau avant de mettre parce que j'ai peur que quelqu'un mâche le grumeau. Donc voilà, j'ai toujours fait ça. Mais avant de mettre, j'ai goûté si le sel était bon ou pas. Donc là, j'ai vu que je devais rajouter un peu. Donc j'ai mis deux cuillères à café de bouillon de granulé. Voilà. Donc c'est parti pour 30 à 40 minutes. Donc voilà, nous voilà, 40 minutes après, le sac à ma dessous est prêt. Je vais dire, il est prêt. Donc voilà, j'éteins le feu. Donc voilà, nous on va le déguster avec le riz. Puis tu régnais jamais.